Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour tous les gens qui me lisent. En fait, il y a des gens qui m'écrivent souvent en inbox me demandant pourquoi je fais tellement des vidéos enfant, pourquoi je n'essaye pas de traduire, beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre. Je ne serai pas tellement long. C'était juste pour vous dire quelque chose. Je vois qu'aujourd'hui, nos langues sont en train de se perdre. Nos enfants ne parlent plus nos langues. Cette langue ne se pratique plus comme avant, que ce soit la langue fangue ou bien d'autres langues du Gabon. C'est une situation qui devient très aberrante, qui pose problème aujourd'hui. Je pense, si je m'exprime en français, en fond, dans mes vidéos, c'est pour quelques raisons que je vais essayer de vous énumérer. Première chose, dans le but de faciliter l'apprentissage de cette langue, et dans le but aussi d'aider ceux qui ne comprennent pas, je fais un effort de parler tout le temps en fond. Cela ne veut pas dire que je ne sais pas m'exprimer en français ou bien je critique telle ou telle personne. Non, non loin de là. Je vous dis bien, si nous ne commençons pas, personne d'autre le fera. C'est dans ce sens que je me force à faire mes vidéos en langue. Je ne refuse pas que les gens me posent des questions. Peut-être que certaines personnes ont des mauvaises interprétations. Je ne critique pas ni les fans qui ne comprennent pas, ni les gens, ni les autres ethnies qui ne comprennent pas le fan. J'ai toujours dit que je serais heureux de voir Enzebi, même si je ne comprends pas Enzebi, s'exprimer Enzebi, Enpounou, Enobamba, Enteke. Aujourd'hui, mon sou, je continue à le dire, c'est qu'on doit intégrer nos langues dans nos programmes scolaires pour faciliter l'apprentissage, l'intégration de nos enfants quand ils vont retrouver nos grands-parents au village. C'est que cela devient un peu rare parce que beaucoup de gens fuient déjà le village, soi-disant, il y a la sorcellerie là-bas, il y a les fétiches, il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas énumérer dans ma vidéo. Donc, je préfère dire aux gens que moi, dans toutes mes vidéos, je continuerai à m'exprimer en langue. Je ne refuse pas que vous venez me solliciter en inbox pour me poser des questions me demandant une petite traduction par rapport à ce que je dis. En tout cas, aujourd'hui, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après 16 ans en France, quand je rencontre quelqu'un qui parle la langue franc, je vous avoue que je suis content qu'il soit franc de l'estuyer, franc de ma coco. Je commence à attaquer. Je me dis, j'ai retrouvé un frère, j'ai retrouvé quelqu'un qui va faire avancer cette langue. C'est une jolie langue, nous avons des jolies langues, pourquoi ne pas les parler ? Pourquoi avoir honte de nous exprimer dans nos langues à nous ? C'est tellement joli, c'est tellement jovial de trouver un catalan parler sa langue quand tu arrives ici en France. Faisons autant, n'abandonnons pas. Ce sont nos richesses. Nous devons continuer dans ce sens. Je répète bien, si nous ne parlons pas nos langues, nos enfants ne parleront pas aussi. Et nos langues pourront disparaître un jour. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je me prépare à faire une prochaine vidéo. Enfant, le thème s'articulera sur le droit d'hénais. Et tonto, enfant, admitez. Ou alors, another, tu m'as tu及 de leur fille, ou alors que, alors ni carréments, tuOSH. Vous allez bien son travail, Si, il n'y m'a que j'avaisândisti, voilà un grand Tier X rap Wide Non. Je n'avais pas mal à cause d'hénais, tu n'avais pas de t dane, tu n'avais pas de menthais, non, tu n'avais pas mal à cause du tennis. Et tu n'avais pas de menthais, je n'avais jamais été mal à cause d'hénais. Ces messages, ces messages, Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de soucis. Je ne vais pas m'amuser, admiter à mon papa.